Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Coupe d'Italie. Je vais vous présenter le match Atalanta-Bergam-Laspésia. C'est un match qui a lieu ce jeudi 19 janvier 2023 à 15h pour le compte des huitièmes de finale. Et donc je vais vous donner tout plein d'informations. On va revenir sur les classements des deux équipes, les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs des deux équipes. On va voir aussi les dix derniers résultats des deux équipes avec la forme du moment et aussi les compos possibles avec les stratégies des deux équipes. Donc c'est parti les amis. Alors tout d'abord l'Atalanta-Bergam est sixième de Serie A avec 34 points en 18 matchs, 10 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 34 buts pour, 20 comptes, plus 14 de Gola Verrage. Ils sont dans le haut du classement. L'Aspésia est de son côté quinzième avec 18 points, ils ont 16 points de moins, 4 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 17 buts pour, 28 comptes, moins 11 de Gola Verrage. Côté des buteurs, on a le deuxième buteur du championnat, c'est Ademola-Lukman qui a 9 buts en 17 matchs et qui joue à l'Atalanta de Bergam. Et également côté de l'Aspésia, on a Mbalanzola, c'est un français, qui est deuxième buteur également du championnat d'Italie avec 9 buts en 18 matchs. Côté des passeurs décisifs, le deuxième passeur du championnat, c'est Tone, Coupe Miners de l'Atalanta de Bergam et 4 passes en 18 matchs. Et côté de l'Aspésia, on a deux joueurs qui sont 34e ex-aequo au niveau des passes décisifs avec Simone Bastoni et Mehdi Bourrabia qui ont 2 passes en 13 matchs et 2 passes en 18 matchs. Pour les dix derniers résultats, alors c'est parti pour l'Atalanta de Bergam. On a 4 victoires de nulles, 4 défaites, 22 buts pour 16 comptes, puis 6 de goal à verrage, surtout 4 défaites dans les derniers matchs. Je pense qu'ils étaient même mieux en championnat avant de faire ces 4 défaites, vous voyez, ils sont 6e en championnat, mais bon. Alors les derniers résultats depuis la reprise le 4 janvier, ils ont fait justement 2-2 à l'Aspésia. Alors là c'est un choc vraiment intéressant, parce que là c'est le contraire, c'est chez eux. Après ils ont gagné 2-1 à Bologne, mais surtout il reste le 15 janvier, il y a 4 jours, sur une énorme victoire contre Salernitana de 8 à 2. C'est un score assez incroyable. Donc l'Aspésia, bon, elle avait fait 2-2 contre eux, mais là 8-2 à domicile, ils sont costauds. L'Aspésia de son côté sur les dix derniers matchs, c'est 3 victoires, 4 nulles, 3 défaites, 13 buts pour, 12 comptes, 1, 2, goal à verrage. Et surtout, sur les trois derniers matchs, ils ont fait 2-2 contre l'Atalanta de Bergam, ensuite 0-0 contre l'Echer. Et à l'extérieur, ils ont gagné un 0 à Torino, donc c'est pas non plus à négliger. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait une victoire, deux matchs nuls, mais la victoire à l'extérieur. Alors là, l'Atalanta reste sur un gros match, il y a eu 2-2 le 4 janvier. Je sens que le choc va être intéressant entre les deux équipes. Les compos d'équipes probables. Alors, pour l'Atalanta, on aurait en gardien Sportiello, défense Ocoli, Demiral, Jim City, milieu de terrain, Zortea, Ederson, Coupe Mainers, Melee, attaquant, Pasalic, Muriel, enfin, mi-offensive, Pasalic, pardon, attaquant, Muriel, Oujloun et Zapata. Donc c'est du 3-4-1-2. Tout simplement. Côté, l'Aspézia, gardien Dragowski, défense Amiens, Kivior, Kaldara, Mieux, Moutinho, Bourrabia, Esposito, Zurkovski, Reka et attaquant, Verde, Enzola ou Strelek. Donc là, par contre, c'est du 3-5-2 avec un fort milieu de terrain. Ça, ça va être intéressant, les amis. C'est vrai que 5 joueurs et puis au milieu de terrain, beaucoup d'étrangers. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut donner. En tout cas, la donne est faite. C'est un match très intéressant entre deux équipes qui viennent de faire 2-2 l'une contre l'autre. Il y a des bons buteurs des deux côtés. Alors, Luqman pour la Talenta et Nzola pour l'Aspézia. Je ne sais pas. Nzola, oui, il serait titulaire. Et Luqman, par contre, il ne joue pas. Pour la Talenta. Donc ça, c'est quand même à noter. Après, ça peut changer d'ici le début du match. Je n'ai pas d'infos s'il est blessé ou pas. En tout cas, c'est difficile de dégager un favori dans ce match-là. Mais voilà, les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 19 janvier 2023 à 15h pour un huitième de finale de la Coupe d'Italie. La Talenta-Bergame qui reçoit l'Aspézia. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.